11 heures du matin, la première chose à faire pour Mathias, c'est la pré-cuisson de l'accompagnement incontournable du burger. Je l'ai fait tous les matins, je parle de la pomme de terre brute, et puis après je les coupe en frites. Je les pré-cuits directement, comme ça, ça me permet quand le client arrive d'aller le plus vite possible sur les dernières cuissons. Chez lui, tout est fait maison. Mathias a le coup de main et l'amour des beaux produits. La plupart de ceux qui l'utilisent viennent de producteurs locaux. Je travaille avec un pain qui vient de Crépi-en-Vallois, une viande qui m'est acheminée par un commerce qui est à Gouvieux et la viande vient de Prelles. Les pommes de terre au maximum, mais ça va dépendre des variétés qui me sont proposées. La seule chose que je n'arrive pas à avoir en local en grosse quantité, ça va être uniquement le fromage. Je vais me faire manger aux clients ce que moi je mange à la maison. Je suis un adepte des produits locaux, donc j'essaie de proposer à mes clients des produits locaux. Au moins on sait d'où ils viennent, ça permet de favoriser l'artisanat local et puis on est sûr de bien manger dans notre région. Chaque semaine, il met au point une nouvelle recette avec des produits de saison. Il y a le local, certes, mais surtout son sens du goût. A 27 ans, Mathias est un cuisinier chevronneux. J'ai toujours été dans la restauration. J'ai commencé par un apprentissage à l'âge de 15 ans. J'ai travaillé dans des petits restaurants où on apprend les bonnes bases. Et puis après j'ai travaillé pour des palaces. Et puis j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. D'avoir commencé aussitôt, d'être coupé de sa famille, etc. C'était quelque chose que j'ai assez mal vécu à partir d'un moment. Donc je me suis dirigé une année dans le commerce. Et puis après avoir été dans le commerce, il fallait que je retourne à la restauration. Mais du coup, cette fois-ci pour moi. Avec son food truck, il tourne depuis deux ans. Et son succès, il le doit aussi à son investissement dans la communication sur les réseaux sociaux. Il faut que tu regardes sur Facebook. Tous les lundis, je poste le menu. En général vers 18h, si je n'ai pas eu trop de travail avant. Mais tous les lundis, je poste le menu avec le planning de la semaine. Parce que là, je fais mardi, vendredi ici. Jeudi à Villers-Cotterêts. Donc à chaque début de semaine, je préviens si je suis là, pas là, etc. Bon appétit ! Bon appétit ! A bientôt ! C'est très 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 important dans le sens où on est itinérant. Il y a des fois où je ne suis pas sur emplacement parce que je suis en prestation. Donc c'est important que mes clients sachent que je ne suis pas là et qu'ils n'arrivent pas en se disant « mince, où est-ce qu'il est ? ». Donc c'est important de les prévenir de où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on va leur proposer à manger. Et puis leur donner envie en permanence de venir nous voir en leur montrant des belles photos des burgers qu'on a réalisés dans la semaine, des desserts qu'ils vont pouvoir manger. Avant même de venir, les clients savent déjà ce qu'ils vont manger également à travers les réseaux sociaux. Une recette qui paye auprès de clients exigeants. Des habitués qui n'hésitent pas à revenir d'une semaine à l'autre. Franchement, c'est tellement dur maintenant d'avoir des frites maison, même dans les restos. Parce que franchement, ça fait trop plaisir. On peut bien manger même en mangeant dans la rue en fait. Ah oui, oui, clairement. Parfois même on mange mieux que dans certains restaurants. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il a toujours du monde ici. Par rapport à des fast-foods que tout le monde connaît, en termes de qualité, c'est nettement supérieur. Et au niveau du prix, on s'y retrouve aussi, c'est pas beaucoup plus cher. Donc le choix est vite fait. Et voilà, parfait. Merci beaucoup. Voilà, merci, bonne journée. A bientôt. Je me dirais ce que t'as pensé du brownie du coup, vu que tu l'attendais. Ouais, ça marche. Carrément. Je suis sûre qu'il va être bon. Ouais. Le côté super du food truck, c'est que j'ai une relation directe avec les clients. Avant, quand j'étais dans ma cuisine, j'étais enfermé, j'étais tout seul avec mes collègues. Tandis que là, je vois qu'ils mangent mes burgers, j'ai les retours en direct. Donc ouais, c'est cool. Même si elle coûte peu cher, la cuisine de rue n'est pas pour autant un concurrent des fast-foods traditionnels. Elle se démarque par les produits vendus et surtout par la personnalité des petits artisans qui les font.